C'est ici, dans ce célèbre palais des Doges, monument emblématique de Venise avec la basilique Saint-Marc, que Casanova est conduit aussitôt après son arrestation. Ce palais magnifique où se mêlent les styles byzantin, gothique et renaissance n'est pas seulement la résidence privée du Doge, le premier magistrat de la ville. C'est le lieu de tous les pouvoirs qui réunit les instances politiques et judiciaires de l'État. C'est dans cette salle que se réunissent les sénateurs, détenteurs à Venise du pouvoir législatif. Comme la salle du Grand Conseil, elle est richement décorée. Admirez cette toile remarquable du Tintoret, le grand peintre vénitien de la Renaissance. Mais derrière cette apparence facieuse de cette république aristocratique se cache une face plus noire, celle d'un régime autoritaire, contrôlé d'une main de fer par quelques hommes. Chargés de faire régner l'ordre, ils exercent leur pouvoir dans les pièces secrètes du palais auxquelles ils accèdent par des portes dérobées. Suivez-moi. Après avoir traversé le fameux pont des soupirs, qui ne doit pas son nom aux soupirs des amoureux, mais à ceux des condamnés regrettant leur liberté, Casanova se retrouve dans les salles les plus sombres du palais des doges, comme cette chambre des tortures particulièrement sinistres. Le supplice consiste ici à attacher les mains du prisonnier dans son dos, avec cette corne que le bourreau tire ensuite vers le haut, de sorte que ses homoplates se déboîtent. D'autres prisonniers attendent leur tour, là-haut, dans ces cellules spécialement aménagées. Ils sont donc aux premières loges d'un terrifiant spectacle, qui suffit souvent à les faire parler. Heureusement, au XVIIIe siècle, la torture n'est plus que rarement pratiquée et Casanova y échappe.